Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va avoir plusieurs informations. Comme vous l'avez vu au titre, je vais également vous présenter un glitch ou une astuce pour gagner énormément d'XP ce week-end mais aussi ensuite. Avant tout les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Le nombre de likes qu'il y aura, c'est le nombre de V-Bucks que je vais vous offrir ce mois-ci avant Halloween, alors bonne chance à vous. Sinon, petit jeu du jour, essayez de deviner la ville qui est présente sur cette image. Si vous connaissez son nom, écrivez-le en commentaire et ajoutez votre pseudo Epic Games, comme ça je pourrais vous ajouter en ami si vous avez trouvé la bonne réponse. Dernière chose, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications pour être sûr de rien manquer, il y a tous les jours de nouvelles vidéos. Du coup les potes, première information, le skin Batman Kiri commence à être disponible de plus en plus dans les librairies, etc. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo de ce matin, j'ai réussi à le débloquer en avance et je vous le fais gagner, donc si c'est pas encore fait, allez voir la vidéo que j'ai sortie. Pour reparler rapidement du skin, je le trouve vraiment stylé et je pense que je vais le jouer assez souvent. Du coup, première information de cette vidéo, un nouveau pack Xbox en collaboration avec Fortnite va sortir. Comme vous le voyez, c'est pour acheter la nouvelle manette et en faisant ça, on pourra débloquer un skin qui était déjà sorti il y a longtemps. Alors je trouve ça dommage qu'ils aient réutilisé le même skin d'une ancienne collaboration alors qu'ils auraient pu en faire un nouveau. Mais en tout cas, si vous prévoyez d'acheter une nouvelle manette Xbox, eh bien attendez que ce pack soit disponible en France car vous aurez un skin, un sac à dos et même des V-Bucks. Ensuite, faisons un point sur la boutique. Cette nuit le skin La Momie est sorti au prix de 1200 V-Bucks mais vous avez aussi son pack au prix de 1600 V-Bucks. Perso, j'ai acheté tout ça car je trouve que l'ensemble est plutôt cool. Maintenant, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et c'est pas tout, il y a également le skin Corboros qui est sorti, lui au prix de 1500 V-Bucks et avec le pack c'est 2200. Une nouvelle fois, je le trouve assez stylé mais puisque je ne pense pas l'utiliser, je ne l'ai pas acheté. Par contre, n'hésitez pas à me donner votre avis pour ces deux skins en commentaire. Du coup, si on revient sur les cartes de cette semaine, eh bien il y a 4 skins qui sont déjà sortis. Il reste donc une dernière carte et vous l'aurez donc compris, il s'agit du skin Isatros qui va sortir normalement demain ou après-demain dans la boutique. D'ailleurs, ce sera sûrement mon skin principal étant donné que vous l'avez vu, j'ai même changé le logo de la chaîne YouTube et franchement j'ai hâte de pouvoir l'acheter. Maintenant les potes, parlons du tournoi qui se passe dans le mode Assault de la Horde. Je vous en parle parce que ce tournoi a déjà commencé, c'était ce matin à 7h si je ne me trompe pas. Et en faisant quelques parties, vous pouvez gagner des récompenses gratuites. Alors si vous obtenez 500 points, vous débloquerez un écran de chargement. Si vous avez 1000 points, vous débloquerez un aérosol expression du Kourou. Et si vous atteignez 2000 points, vous débloquerez un émoticône GG Bandelette. Alors ce ne sont pas des grosses récompenses mais ça reste le seul moyen de les débloquer. Donc c'est toujours assez cool. Du coup, pour avoir 1 point sur le tournoi, il faut avoir 1000 points dans le mode de jeu Assault de la Horde. Alors sachant qu'en faisant des bonnes games, on peut en avoir plusieurs centaines de milliers, normalement vous pourrez facilement avoir les 3 récompenses. Je tiens à préciser que dans ce tournoi, vous avez le droit de faire 5 parties et que vous avez jusqu'à demain 19h pour faire vos 5 parties avec des amis. Du coup, si vous n'avez personne pour participer et avoir ces récompenses gratuites, je vous conseille de mettre votre pseudo en commentaire et de vous aider. Ensuite les potes, sur cette vidéo, on peut voir que quelqu'un a débloqué les différentes récompenses Monopoly. Pour ça, il faut tout simplement acheter le jeu dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'est facile de le trouver en France. Mais en tout cas, voici à quoi ressemblent les différentes récompenses. Au total, ça nous fait 8 accessoires de dos. Donc franchement, c'est une collab plutôt sympathique. D'ailleurs, en parlant de collaboration, il y a quelque chose qui a fait polémique. C'est qu'en plus d'avoir son retour dans la boutique, Ariana Grande a sorti des vêtements. Et comme vous le voyez à l'écran, le travail fait sur ces vêtements, il n'est pas immense. Ils ont juste pris l'image du skin et l'ont mis sur le pull et sur le t-shirt. Du coup, ça a été énormément critiqué. Surtout qu'ils nous vendent ça comme une édition limitée de fou. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Perso, du coup, je ne suis pas très fan de ces vêtements. Du coup, les potes, on arrive au moment que vous attendez certainement le plus comment gagner énormément d'XP ce week-end, mais aussi dans les prochains jours. Alors déjà, le premier truc à faire, et c'est extrêmement important, terminez toutes vos quêtes. Tous les jours, vous avez une nouvelle carte à remplir quotidienne et vous avez 5 défis qui rapportent chacun 45 000 XP. Donc rien que ça, déjà, ça vous fait 4 ou 5 niveaux à débloquer par jour en quelques secondes. Ensuite, vous avez la carte hebdomadaire. Maintenant, il y a un système de plusieurs étapes par défi qui, une nouvelle fois, vous font gagner beaucoup d'XP. Donc si vous ne l'avez pas encore terminé, faites votre carte à remplir hebdomadaire. C'est très important. Si je vous rappelle tout ça, c'est parce que vous aurez beau utiliser un glitch ou une méthode, les quêtes sont quand même le meilleur moyen pour monter vos niveaux. Donc faites-les en priorité. Maintenant, passons à ma méthode. Ce week-end et le week-end prochain, l'XP sera surchargé et en illimité pour tout le monde. Là, si vous vous connectez à Fortnite et jusqu'à après-demain, vous aurez de l'XP surchargé. En gros, à chaque fois que vous allez faire quelque chose in-game, ouvrir un coffre, une boîte de munitions, extorquer un ennemi, faire un kill, etc., vous aurez beaucoup plus d'XP que la normale. Du coup, au niveau des horaires, ce sera du 23 octobre, donc aujourd'hui à 1h du matin, jusqu'au 25 octobre à 13h. Et pour la semaine prochaine, ce sera du 30 octobre à 1h du matin au 1er novembre à midi. Donc c'est vraiment dans ces deux périodes que vous devez absolument jouer et faire les méthodes pour gagner beaucoup d'XP. Maintenant, parlons des méthodes justement qui vont vous permettre de gagner beaucoup de niveaux. La première méthode que je peux conseiller à ceux qui peuvent faire ça, c'est de faire des games remplis de bots. En gros, vous ne jouez pas contre des vrais joueurs, mais bien contre des bots. Pour faire ça, c'est vraiment très simple. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous devez tout simplement lancer des games en duo ou en squad avec un compte qui est entre le niveau 1 et le niveau 8 de Fortnite. Pour faire ça, vous n'avez qu'à créer un nouveau compte Epic Games et à jouer avec lui en duo ou en squad justement. Le problème, c'est que pour la plupart, vous ne pouvez pas avoir plusieurs plateformes. Personnellement, je fais ça avec mon PC et ma Switch, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Du coup, pour connecter votre compte niveau 0, je vous conseille d'utiliser GeForce Now. En gros, c'est une plateforme que vous pouvez connecter sur votre téléphone ou sur un vieux PC. Peu importe, je crois que c'est même compatible sur certaines télés. Enfin bref, il y a plein d'appareils sur lesquels on peut se connecter à GeForce Now. Vous prenez bien l'abonnement qui est gratuit. Le but, c'est pas de dépenser de l'argent. Et en gros, avec ça, vous pourrez jouer à Fortnite même si vous n'avez pas un téléphone ou un PC assez puissant à la base. Du coup, vous pourrez jouer tranquillement avec votre compte principal sur votre plateforme habituelle, que ce soit une console ou le PC. Et avec votre compte niveau 0, ce sera sur GeForce Now, sur un téléphone ou un vieux PC par exemple. Et du coup, à chaque fois que vous allez lancer une game en duo ou en squad, puisque votre compte secondaire sera niveau 1 ou 2, et bien vous ne serez qu'avec des bots dans la game. Un truc très important à faire, c'est que votre compte secondaire doit absolument quitter la partie avant d'être dans le bus de combat. Parce que sinon, il va compléter quelques défis et il va monter en niveau et du coup, il n'y aura plus que des bots par la suite. Donc pensez bien à quitter la partie juste avant de rentrer dans le bus de combat. Et du coup, après ça, une fois que vous êtes dans la game remplie de bots, vous n'avez plus qu'à faire des kills, à extorquer tous les adversaires, à les terminer quand ils sont KO. Et ça, c'est une méthode qui vous fera gagner entre 50 000 et 100 000 XP par partie sans faire les quêtes. Maintenant, le truc qui est très intéressant et que vous pouvez ajouter à ça, c'est tout simplement de faire les petites quêtes qu'on peut demander à certains PNJ. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo pour vous montrer la meilleure méthode qui permet d'enchaîner une dizaine de quêtes en quelques secondes. Du coup, une nouvelle fois, ça va vous rajouter entre 50 000 et 100 000 XP en plus de ce que vous alliez déjà gagner dans la game. Et du coup, au final, sans compter les quêtes hebdomadaires ou du jour, vous allez pouvoir passer un ou deux niveaux à chaque partie. Du coup, le fait de jouer contre les bots, si vous le pouvez en tout cas, c'est vraiment un gros avantage car vous ne vous ferez pas tuer puisqu'ils ne sont pas très forts. En plus de ça, ça vous donnera beaucoup d'XP à chaque kill, à chaque fois que vous allez les extorquer, etc. Donc, c'est vraiment bénef. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, posez votre question et j'essaierai de vous aider ou alors entre vous, essayez de vous entraider. C'est pareil les potes, il y a un truc très important à savoir, c'est que si vous jouez en squad, donc à 4 au lieu d'être solo, puisque chacun va compléter ses quêtes, ça va vous apporter beaucoup plus d'XP. Donc, si vous voulez monter encore plus vite, eh bien, faites des games avec vos potes et une nouvelle fois, si vous êtes seul, ajoutez les abonnés qui mettent leur pseudo en commentaire. Enfin bref, avec tout ça, normalement, vous allez gagner beaucoup d'XP. Là, dans la game que je vous ai mis en vidéo, j'ai gagné plus de 5 niveaux avec les quêtes du jour et franchement, ça fait plaisir. Du coup, j'espère que ce week-end ou que le week-end prochain, vous aurez pour la plupart atteint un gros niveau pour avancer la saison. Si je ne me trompe pas, il faut atteindre le niveau 200 afin de débloquer toutes les variantes du pass de combat, c'est ce qui vous permettra donc d'avoir assez d'étoiles. En tout cas les potes, si cette vidéo vous a aidé, eh bien, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus pour avoir la méthode sur les quêtes, etc. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a environ une semaine et une nouvelle fois, si vous combinez tout ça, normalement, il n'y aura pas de problème. Du coup, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes !